Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et la joie, et sa joie, j'espère que vous allez bien, oui, la joie de Jésus, évidemment. En fait, aujourd'hui, c'est l'Évangile selon Saint-Marc, mais on nous a proposé l'Évangile selon Saint-Mathieu sans le terminer. Donc, par simple cohérence, on va terminer l'Évangile chapitre 23 selon Saint-Mathieu. Que ta parole, ô Jésus, rende dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille, Amen. Vous, malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, vous construisez des monuments pour les prophètes et vous ornez les tombeaux des hommes justes. Et vous dites, si nous avions vécu autant de nos pères, nous n'aurions pas versé le sang des prophètes comme ils l'ont fait. Vous reconnaissez donc que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Faites comme vos pères et comblez la mesure. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de l'enfer ? Maintenant, je vous envoie des prophètes, des sages et des maîtres de la loi, mais vous en tuerez et mettrez en croix. Vous fouettez les autres dans vos synagogues et vous les poursuivez de ville en ville. A la fin, c'est tout le sang innocent répandu sur cette terre qui retombera sur vous, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le sanctuaire et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, toi qui assassines les prophètes et reçois à coups de pierre ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme l'oiseau rassemble ses petits sous ses ailes ? Mais vous n'avez pas voulu vous rester avec votre maison ? Oui, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Merci Jésus. Donc, nous avons la conclusion de ces trois jours où nous avons lu l'évangile selon saint Matthieu qui nous a été proposé. On le termine, c'est logique. Jésus, tu en apportes toi-même la conclusion. Donc, nous avons vu, nous avons entendu surtout. Et Jésus au verset 34 dit « Maintenant, je vous envoie des prophètes, des sages et des maîtres de la loi, mais vous en tuerez et mettrez en croix. » Vous voyez, Jésus sait comment ça va se passer et il annonce la couleur. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus de leur comportement. Et pourtant, ils vont continuer, ils vont faire assassiner Jésus. Pas eux-mêmes, ils n'ont même pas le courage de l'assassiner eux-mêmes. Ils vont le faire assassiner par les Romains. Donc, c'est le pompon. Même pas assumer leurs actes. Faire commanditaire. Voilà, donc, tout ce récit, toutes ces explications, toute cette, vraiment cette puissante mise au clair de ce que font ces pharisiens maîtres de la loi. Encore une fois, ce ne sont pas tous les pharisiens ni tous les maîtres de la loi. Mais Jésus sait à qui il parle. Il le dit, justement, à des gens qui ont complètement dévié et qui ont absolument voulu cadenasser la religion de l'époque. Nous avons tant à apprendre de cela. Car, à un autre moment, dans les différents récits que nous avons eus, Jésus nous dit, leur dit, « Vous empêchez les gens d'entrer au royaume des cieux. » Alors que, pour des religieux, c'est quand même un comble. Eh bien, oui, par cette attitude négative, absolument blasphématoire, puisque saint Paul le dira lui-même, saint Paul disait, qui était un pharisien, saint Paul disait, « Avant de rencontrer Jésus, je blasphémais. » Que veut dire le blasphème ? Transmettre une fausse idée de Dieu. Donc, nous avons, de nos jours, bien à méditer sur cela. Car de nombreuses personnes transmettent une fausse idée de Dieu. Des gens dans l'islam le font. Des évangéliques le font. Oui, oui, ils transmettent une fausse idée de Dieu. Par exemple, quand ils vous disent que le baptême par aspersion n'est pas valable, ou que le baptême des bébés n'est pas valable, allez, venez vous faire rebaptiser chez nous, votre baptême n'est pas valable. Vous voyez, ça, c'est un blasphème authentique. Parce que ne pas reconnaître que le baptême des enfants, des bébés et des enfants est valable, c'est un blasphème. Vous voyez ? Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Que ça soit dans l'islam ou des évangéliques, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils empêchent, ils essaient d'empêcher, ils essaient, car ils n'arriveront pas bien sûr, mais d'empêcher les gens d'entrer au royaume des cieux. C'est la même technique. Donc, vous voyez, c'est d'actualité. Donc, à travers ça, nous regardons ce qui se passe aujourd'hui. Donc, soyons attentifs à cela, et surtout, ne tombons pas dans ce piège qui est terrible, terrifiant, de se croire qu'on possède l'accès à toi, Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu se donner en personne pour justement qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. C'est pour ça que le Père s'est décidé à envoyer son Fils après le dernier prophète, le dernier des derniers, des derniers, des derniers. C'est fini après saint Jean-Baptiste. Il n'y a plus de prophète. Et que fait saint Jean-Baptiste ? Il vient annoncer Jésus le Christ, le Christ Jésus, le Fils du Père, le Ouin du Père, l'agneau de Dieu, le lion de Judas, l'agneau sans tâche, qui vient tout réexpliquer, sans intermédiaire, direct, cache, direct, pardon Jésus pour l'anglicisme, directement de façon à ce qu'il n'y ait aucune forme d'ambiguïté. C'est Jésus lui-même qui explique. Et ça, c'est très important. Ça montre que le Père a tout essayé avec je ne sais combien de prophètes. Et là, il envoie son divin Fils pour que les choses soient dites et bien dites, comme on dit. Amen, alléluia, gloire à toi Jésus et pour l'éternité. Amen. Et osana au plus haut des cieux. Osana au plus haut des cieux. Vous savez que pendant la Sainte Messe, nous avons deux temps où nous faisons osana au plus haut des cieux, où nous fêtons osana au plus haut des cieux. C'est l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Et nous le faisons. Le chant d'entrée à la Sainte Messe, eh bien, ça leur rappelle ce moment-là de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Et quand nous crions pendant la messe, osana au plus haut des cieux. Osana, osana, osana au plus haut des cieux. Eh bien, c'est aussi pour fêter cette entrée de Jésus à Jérusalem. Amen. Gloire à toi au Jésus. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Au Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, grand Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel-Archange, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. A très vite. Sainte Marie-Madeleine,